Salut, ici Arnaud du site Réussir USH. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les différents types de sujets qui peuvent tomber et surtout, comment tu peux les gérer. Je vais faire un petit rappel d'abord, il faut que tu aies vraiment à l'esprit que la difficulté d'un sujet n'est pas une variable importante. Si tu veux, la difficulté, c'est la même pour tout le monde. Et toi, tu es noté par rapport aux autres. Ce qui est une variable différenciante, c'est comment tu gères cette difficulté. Est-ce que tu la laisses te surmonter ? Est-ce que tu paniques ? Ou alors, est-ce que tu restes calme, méthodique et tu fais le boulot ? Donc voilà, gardez l'esprit que si tu as un sujet qui est difficile, ça ne change rien. Ça d'ailleurs, c'est vrai pour l'écho, mais c'est aussi vrai pour les maths, pour la culture générale, pour les langues, pour tout. Tu es noté par rapport aux autres, tu n'es pas noté par rapport à la difficulté du sujet. Deuxième remarque avant de commencer, on va parler ici des sujets d'écrit. Alors c'est vrai que les sujets d'oraux ont un découpage assez proche, mais ici, le focus va être sur les sujets d'écrit. Donc on va voir trois grands types de sujets qui peuvent tomber. Il y a les sujets d'actualité, premier type. Il y a les sujets de cours, deuxième type. Et il y a les sujets que moi j'appelle « what the fuck », troisième type. Mais on va voir qu'en fait, c'est très souvent un piège, et que ce ne sont pas vraiment des sujets « what the fuck », mais je n'en dis pas plus pour le moment. Commençons sur la première catégorie, les sujets d'actualité. Les sujets d'actualité, c'est deux tiers des sujets qui tombent. Les concepteurs s'inspirent de l'actualité pour choisir les sujets. Si tu veux des exemples, tu prends, je ne sais pas, ESSEC et 2017, gagnant en extension, l'Europe perd en intensité. On est en plein Brexit, c'est à fond dans le sujet. ESSEC 2014, sur la fiscalité. En France, on parlait de la fiscalité matin, midi et soir, entre la taxe à 75% de Hollande, entre les questions de compétitivité et de fiscalité, entre les questions d'inégalité, on peut s'y relier à la fiscalité. On voit que la fiscalité, on en parlait tout le temps. Troisième exemple, HEC 2011, sortie de crise. Et en 2011, en France, on était dans un grand questionnement sur la sortie de crise. On voyait que l'Allemagne et les Etats-Unis peuvent renouer beaucoup plus rapidement que nous avec la croissance et l'emploi. Et donc, on se posait cette question de comment se fait la sortie de crise, dans quelle mesure les différents pays ont des sorties de crises différentes, etc. Quant à un sujet d'actualité, finalement, il y a trois méthodes ou trois leviers. Le premier, c'est en amont. En amont, il faut que tu bosses l'actualité. C'est important que pendant ton année de carré, un petit peu en bisou, mais surtout en carré, tu bosses massivement l'actualité. Si ton prof ne le fait pas, toi, tu vas chercher des références, des chiffres, des citations sur l'actualité économique et sociale. C'est ton travail. Moi, en tant que prof, dans ma masterclass, je mets évidemment à jour mes cours autour de janvier pour évidemment intégrer toute l'actualité afin que mes élèves puissent être prêts et gérer les sujets d'actualité. Donc toi, si ton prof ne le fait pas, fais-le de ton côté. Deuxième règle sur les sujets d'actualité, il faut revenir à la base. Quant à mes fiscalités, bon, à première vue, tu n'as pas grand-chose à raconter, alors tu peux parler de la courbe de l'affaire, bon, mais c'est un peu maigre. Quant à la fiscalité, on revient au grand concept économique. De quoi on parle dans la fiscalité ? On parle d'État, on parle de dépenses publiques, on parle de politique budgétaire, on parle aussi de l'entreprise, on parle aussi de ménage, puisque les ménages et les entreprises sont ceux qui vont payer la fiscalité. Qui dit ménage, dit consommation et épargne. Qui dit épargne, dit finance, d'ailleurs. Qui dit entreprise, dit concurrence. Et éventuellement compétitivité. Avec les compétitivités, on a la mondialisation. Bref, en revenant au concept de base, on voit qu'un sujet d'actualité est tout à fait faisable. Troisième méthode, qui est proche de la deuxième, ce n'est pas revenir au concept de base, c'est revenir au grand débat. Ce sujet, est-ce qu'il s'inscrit dans un grand conflit idéologique ? La réponse, c'est évidemment oui. Avec la question de la fiscalité, on a la question de l'État, et on a évidemment l'affrontement entre les libéraux d'un côté, et les interventionnistes de l'autre. Et là, on voit qu'on peut recycler quasiment toutes ces théories sur l'État. Mais finalement, la fiscalité, ça avait l'air compliqué, ça n'était pas vraiment. Le deuxième grand type de sujet, ce sont les sujets de cours. Les sujets de cours, pour moi en tant que prof, même si je ne suis pas un prof tout académique, les sujets de cours, c'est vraiment ma hantise, parce que c'est beaucoup plus difficile pour mes élèves de sortir du lot. Si tu veux, quand on met pas l'ESSEC en 2006, intérêt et limite de l'intervention de l'État, tout le monde s'y fait le sujet, tu vois. Le mec qui galère sur le sujet, c'est le plus gros des touristes. Enfin, il s'est perdu, il n'a rien à faire en prépa. Quand tu as un sujet de cours, n'importe qui est capable de traiter le sujet assez facilement. Alors, pour donner d'autres exemples, Écritcom, il y a quasiment tout le temps des sujets de cours. En 2017, il y a un sujet sur la dette publique, un sujet de cours, un sujet sur les inégalités, également un sujet de cours. On peut aussi citer ESSEC 2011, faut-il lutter contre la monopole, sujet de cours classique. ASSEC 2007, la lutte contre la pauvreté, sujet de cours classique. Donc les sujets de cours, ce qui intervient dans à peu près un tiers des cas, comment on les gère ? Là-dessus, pareil, trois méthodes. Première petite méthode, le jour J, si tu as un sujet de cours, bourrine. Il faut que tu mettes énormément d'auteurs, et surtout des références sexy, des références qui sortent du lot. Il faut que tu mettes des graphiques et des équations. Tu ne peux pas te contenter de faire huit pages toutes tièdes avec du Paul Bérock, du Ricardo ou du Keynes. Il faut vraiment balancer du lourd pour sortir du lot. Donc, première règle, balancer du lourd et bourriner. Deuxième méthode, en amont, il faut que tu révises tous les chapitres de bisous. Quand tu as un sujet de cours, très souvent ça s'enracine dans de la première année, donc il faut que tu connaisses sur le bout des doigts les chapitres et les notions de première année. Dans une autre vidéo, j'avais expliqué qu'il fallait faire chaque semaine des séances de révision. Cette vidéo, elle est disponible sur YouTube, tu mets différents types de séances de travail en ESH, tu pourras la retrouver, où j'explique justement comment réviser les anciens chapitres chaque semaine. La troisième règle, c'est de réviser évidemment la socio. La socio, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne tombe pas à l'écrit. Si, si, la socio, ça tombe à l'écrit directement ou indirectement. Directement, ça peut être à l'ESSEC, quand ils avaient mis inégalité et croissance. Le sujet, c'était inégalité, c'était pas croissance. Il faut que tu te dises que des mots comme inégalité, pauvreté, classe moyenne, mobilité sociale, ça tombe à l'écrit. C'est déjà tombé, ça va retomber. Il faut que tu maîtrises les concepts de socio. Parce qu'en fait, parmi les sujets de cours qui peuvent tomber, on mettra un sujet de socio. Ça arrivera de plus en plus. Donc, la socio, tu révises. Si tu es sur la masterclass, à la fin, il y a deux grosses dissertations de socio. Tu les prends et tu les apprends. Je ne sais pas pourquoi tout le monde me dit, non mais ça c'est bon, il ne faut pas l'apprendre. Non, ça il faut l'apprendre. Si c'est dans le cours, il faut l'apprendre. Donc, socio, ça au programme, il faut la bosser. Maintenant, la troisième catégorie de sujet, c'est les sujets que j'ai fait le what the fuck. Déjà, à ce niveau-là, tu dois avoir une contradiction, puisque j'ai dit que les sujets d'actualité, c'est tombé dans deux tiers des cas, et les sujets de cours dans un tiers des cas. En fait, c'est parce que les sujets what the fuck, c'est vraiment, vraiment à la marge et assez rare. Parmi les exemples qu'on pourrait mettre, on pourrait mettre la France face aux mondialisations. C'était un sujet de géopo, ce n'était pas un sujet d'économie. Alors, c'était traitable, mais ce n'était pas un sujet d'économie, c'est un sujet de géopo. Ou encore, un sujet de l'ESSEC, ils avaient mis les conséquences économiques des guerres, ou le rôle des guerres, je trouve que c'est en 2004-2005. Quand tu as un sujet what the fuck, un sujet où finalement, tu es là, tu n'as pas grand-chose à raconter, les guerres, dans ton bouquin, dans ton cours, on en parle un petit peu, mais ce n'est pas comme s'il y avait un chapitre là-dessus. Quand tu as un sujet what the fuck, ce qu'il faut, c'est que tu restes extrêmement calme, et que tu te demandes, un peu comme pour les sujets d'actualité, c'est quoi ce qu'il y a derrière ? C'est quoi les grands débats ? Quels sont les aspects du programme que tu peux mobiliser ? Quels sont les grands concepts, les grands auteurs ? Prenons par exemple très rapidement les guerres. Bon alors, si on prend les guerres, on prend des guerres extrêmes, les guerres mondiales, bon, à quel chapitre on peut les relier ? On peut les relier à la mondialisation. La première guerre mondiale a mis fin à ce qu'on appelle la première mondialisation, la deuxième guerre mondiale a préparé la deuxième mondialisation avec le GATT au lendemain de la guerre. Donc ce n'est pas la guerre elle-même, c'est ce qui s'est passé après. On a le même découpage pour le système international. On a aussi toutes les questions sociétales et sociales. Travail des femmes, la lutte contre les inégalités, tous ces éléments sont liés aux guerres. On a évidemment tout ce qui touche à la dépense publique avec les effets de cliquet, Picoke et Wisman. Lors des guerres, les dépenses publiques augmentent sans revenir à leur niveau initial après la guerre. Bref, en faisant la checklist du programme, tu voyais que sur les rôles des guerres, il y avait énormément de choses à raconter. Maintenant, petite astuce, les sujets What the Fuck, très souvent, ce sont des sujets de cours ou des sujets d'actualité qui sont déguisés. Quand ESSEC a mis la France face aux mondialisations, c'était l'année où on parlait de mondialisation matin-médie-histoire non-stop. D'ailleurs, la même année, le FCP avait mis taux de change et compétitivité et l'HEC avait mis administration publique et compétitivité. Donc, si tu veux, on parlait de compétitivité et de mondialisation tous les jours non-stop. Donc, ce n'était pas vraiment surprenant. C'était en fait un sujet d'actualité qui était un petit peu déguisé. Quand l'ESSEC a mis les guerres, les conséquences des guerres ou le rôle économique des guerres, on était en plein débat sur la guerre en Irak. Je ne sais plus si la guerre en Irak avait commencé ou pas, mais en tout cas, c'était vraiment dans le contexte de l'époque. Donc, en fait, ces sujets étaient des sujets d'actualité. Un autre sujet un peu what the fuck à mon goût, c'était quand HEC a mis institution et développement. C'est vrai qu'institution, le mot on l'a vu tout en temps, on le voit soit dans le cours sur l'État, soit dans le cours sur la croissance, peut-être un petit peu dans le développement. Mais ce n'est pas comme ça un concept qu'on a beaucoup vu en long, en large, en travers. Donc, ça a l'air un petit peu déstabilisant, mais en fait, c'était juste un sujet qui était sur l'histoire du développement. Si tu faisais un plan chronologique sur le développement, tu racontais ton cours, ça passait. Ça passait. Quand je dis passais, c'était pas une très bonne note, mais tu peux voir 12, 13 comme ça. Si en plus, tu savais définir institution avec les définitions de Douglas North, tu prenais mécaniquement entre 15 et 20. Mécaniquement. Personne ne savait le définir, en fait. Donc voilà. Les sujets what the fuck, il faut rester calme, il faut faire la checklist du programme, mais surtout, il faut se demander est-ce que ce n'est pas un sujet de cours ou est-ce que ce n'est pas un sujet d'actualité qui est déguisé. Donc voilà. Ça, c'était les trois grands types de sujets. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu vas un petit peu plus clair sur les différents types de sujets qui peuvent tomber. Pour terminer, j'ai mis les liens de mes formations sous la vidéo. Il y a la formation plus 5 points et il y a la masterclass. Très rapidement, si on pose souvent la question, la formation plus 5 points, c'est une formation très courte avec un gros focus sur la technique où on voit finalement tous les points que personne ne va chercher à l'écrit et aussi tous les points que tout le monde perd bêtement. En gros, je t'explique tout ça avec plein d'exemples pour qu'à travail égal, qu'à intelligence égale, tu puisses s'élégrappiller 4, 5 points, voire plus si tu t'ébrouilles bien. C'est une formation qui est très courte avec un gros focus sur la technique et les astuces. La masterclass, c'est assez différent. La masterclass, c'est tout le programme des deux années en 30 heures de dissertation que je fais en vidéo. Donc, il y a des vidéos, il y a quelques polis et en gros, je fais le tour du programme avec des références à haute valeur ajoutée. Tu prends ça, tu bosses que ça, tu peux te débarrasser de tous les bouquins, tu n'as plus à ficher de trucs, tu n'as pas à jongler entre plusieurs manuels, fiches que tu as récupéré sur Internet, fiches d'un pote, fiches de stage, je ne sais pas trop où. Bref, tu prends juste la masterclass à tout le programme des deux années. Tu prends, tu apprends, tu remets et en général, ça marche vachement bien. En tout cas, à la prochaine. J'espère que la vidéo t'a plu et travaille bien.